Ce qui m'a plus marquée durant le séjour, c'est quand on s'est arrêté dans l'école au village à Zanzibar. Par hasard, en fait, ce n'était pas du tout prévu, mais on a décidé de s'arrêter juste pour les voir, pour voir un peu comment se passaient les écoles sur Zanzibar. Et c'était la surprise en fait, en voyant qu'ils n'avaient quasi rien et même de quoi écrire, c'était à même le tableau. En voyant ce jeune assis par terre, avec cette envie d'apprendre, et quand on leur montrait des lettres, ils étaient là, ils les répétaient après nous. Je ne sais pas, ça se voyait qu'ils avaient cette envie. Et ils sont quand même là pour apprendre, même dans ces conditions. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été leur acheter du matériel scolaire. Nous avons commencé à distribuer tout ce qui est cahiers, biques. Et tous les enfants sont venus sur nous. Et ils essaient d'avoir au moins un cahier ou un bique. Ce qui a été choquant, c'est le fait qu'ils aient tous été, en recevant un crayon ou un cahier, qu'ils aient tous été choqués, qu'ils se soient entretiés. Juste pour le fait d'avoir ce crayon, un crayon qui pour nous est rien du tout, qu'on va jeter à la poubelle parce qu'il est cassé ou parce qu'il manque une mine. Eux, les voir comme ça aussi acharnés pour avoir ce crayon, cette chose qui va leur permettre d'apprendre, c'était vraiment bouleversant. À un moment, je me suis isolé tout seul. Je me suis assis sur un banc et j'ai commencé à voir ces jeunes. En regardant ces jeunes, il y a eu des larmes qui ont commencé à couler de mes yeux. Les voir sauter, les voir jouer, heureux. C'était tout simplement magnifique. Alors que ces jeunes manquent de beaucoup de choses. Ils n'ont pas assez de matériaux. Il y a même des profs qui manquent dans certaines classes. Ils sont là, heureux, à jouer entre eux. C'est vraiment exceptionnel. Si nous sommes solidaires, demain, on pourrait avoir un monde meilleur. Nous avons fait un bête geste qui est amené des cahiers et des fournitures scolaires pour ces élèves. Ils étaient heureux, joyeux. Peut-être que ce n'était rien du tout pour nous, mais pour eux, c'était quand même comme si on leur offrait à manger pour plusieurs années. Ils se battaient pour avoir ces cahiers et ils étaient aussi solidaires. La solidarité doit être partout dans le monde. Je ne veux pas qu'à Bruxelles ou ici en Tanzanie. Parce que quand on est solidaires, on peut former une vie meilleure et ensemble, on peut construire des choses inimaginables. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... J'ai trouvé cette nature extraordinaire, c'est un voyage qu'on ne fait pas tous les jours, c'est une fois dans notre vie, et c'est quelque chose qu'on ne verra jamais quelque part d'autre, c'est quelque chose de rare, il faut tout faire pour la préserver, éviter la pollution. C'est parti ! Pour moi, les massages, c'est un exemple, et aujourd'hui, j'ai réalisé que je voudrais être une personne, même si je ne pourrais pas être une personne assez comme eux, courageuse, je me la vois moi-même, mais c'est de le ressembler un peu, vu que ces hommes m'inspiraient beaucoup de courage, beaucoup de fierté. Nous, en Belgique, on se plaint beaucoup par rapport à ces gens-là, parce qu'eux, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont, alors que nous, on se plaint tout le temps, même si on a des milliards ou des millions, on se plaint. Ils ont que des bétails, des petits trucs qu'ils vendent pour avoir de quoi s'en sortir, alors que nous, on est des personnes assistées en Belgique, ou que ce soit dans le monde occidentaux, donc, moi, j'aime bien comment on va y vivre. Ça m'a procréé un peu plus de confiance sur moi. Mon conseil est de apprendre beaucoup et de être bon dans la société. Mon conseil est de travailler fort, de travailler fort, de travailler fort dans l'éducation, et de aider à tous les autres dans notre société, c'est tout. Vous devriez travailler fort pour réussir votre vie, et de aider vos enfants à avoir une bonne vie et une bonne vie dans la société. Mon conseil est de travailler fort pour réussir votre vie, et de aider vos enfants à avoir une bonne vie. Mes conseil est de travailler fort, ils doivent travailler fort et de aider les autres dans la société. Mon conseil est de travailler fort, ils doivent travailler fort et de aider vos enfants à avoir une bonne vie et d'enseignement. Le message que j'envoie à tout le monde est de prendre la vie au sérieux, de ne pas faire n'importe quoi de sa vie, de prendre les choses en main et de croire à ce qu'on veut faire. Je voudrais que vous preniez conscience de la chance qu'on a, que nous sommes les acteurs de demain. C'est une honte pour nous, vu dans le milieu où on est, les opportunités qu'on a, les facilités qu'on a, de ne pas essayer de faire quelque chose dans nos vies et que sans les études, on n'est vraiment rien. Sous-titrage Société Radio-Canada